Le sujet c'est en finir avec la pression publicitaire inefficace, on sait tout qu'on saoule les gens et l'EPG est un des très grands saouleurs en France. Vous avez noté qu'on vous envoie énormément de mails et évidemment l'efficacité publicitaire c'est la clé du digital si on ne veut pas saouler les gens. Ce qui est un service énorme. Alors on a jusqu'à 10h22, d'accord ça va ? Bonjour à tous, je suis Antoine de Carmel, directeur IMI pour TVTY. Je vais vous parler de moment marketing qui est une très bonne transition parce que tout à l'heure Caride Lemoyne parlait de la bonne publicité, s'engager vis-à-vis de ses consommateurs au bon moment. Donc la transition est parfaite. Je vais laisser Maxime se présenter et présenter la société Cheers. Bonjour à tous, donc Maxime, responsable d'acquisition et rétention chez Cheers. Quelques mots pour vous présenter Cheers, pour savoir de quoi on va parler, dans quel contexte on remet notre société. On est un service d'impression photo mobile créé en 2012. Aujourd'hui on va énormément parler des start-up, ça tombe bien, on nage en plein dedans avec Cheers. On a changé trois fois d'identité en quatre ans, donc c'est vraiment, on est dans cet univers-là. Aujourd'hui on présente plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus d'un million de commandes générées par an. On est actifs dans plus de cinq pays avec un budget, une vraie ligne budgétaire d'acquisition présente et on livre partout dans le monde. Côté TVTY, on est une société française aussi. On sonne un peu anglais, mais ça nous permet de nous exporter à l'étranger assez facilement. On est présent à Paris, à Londres et à New York. On est financé principalement par trois viciles qui sont ParTech, 360 Capital et Serena. Et qu'est-ce que fait TVTY ? TVTY c'est le leader du moment marketing. Le moment marketing c'est quoi ? C'est la capacité à connecter des campagnes digitales, search, social, display, vidéo, en temps réel, avec des moments pertinents pour la marque. Des moments qu'on va appeler des moments d'influence sur l'activité de la marque ou des moments d'influence sur le comportement du consommateur, son comportement d'achat. Et tout ça en temps réel. Donc je vais vous donner un exemple très simple. Si le taux de pollen dans l'air augmente, il va y avoir un comportement qui va changer la part des consommateurs qui vont s'orienter et commencer à rechercher des informations sur des anti-allergiques. Si le PSG marque un but, si je suis fan du PSG, moi ça me met dans une relation émotionnelle par rapport aux marques qui investissent autour du sport. Et tout ça c'est des moments qui sont pertinents. Aujourd'hui on est présent dans trois pays, mais on a activé nos campagnes dans une quarantaine de pays. Et 1250 marques jusqu'à présent par l'intermédiaire de tous nos partenaires agences. Alors comment techniquement on fait ça ? C'est qu'on moniteur en temps réel des types de moments qui sont très différents. Donc ça va être des moments très orientés télé, les pubs télé, les programmes télé, la météo, le sport, l'évolution des marchés financiers, l'évolution des niveaux de grippe, de pollen, de pollution, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et on va connecter ça en temps réel avec tous les types de campagnes digitales et sur l'ensemble des devices disponibles. Et ça on le fait parce qu'on est connecté directement à toutes les plateformes d'achat, search, social, display. Alors ça c'est pour l'intro de nos sociétés, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Et le sujet c'est comment pour une marque arriver à moduler sa pression publicitaire pour la rendre plus efficace. Donc c'est, vous pouvez voir, pointre, reloin déjà la notion de moment. Et c'est effectivement le moment qui rend, qui rend la pertinence, qui augmente la pertinence. Est-ce que je m'adresse à mon consommateur au bon moment ? Et on va rentrer dans un cas très concret qui était le cas de la campagne de Cheers qui a été lancée entre août et septembre cette année. Et je laisse Maxi présenter. Oui, pour vous donner un contexte, on va partir sur, je vais vous décrire rapidement l'environnement concurrentiel dans lequel on est. On n'est clairement pas aujourd'hui dans l'univers de la photo l'entreprise la plus grande, on le deviendra dans les années à venir. Mais aujourd'hui on a un univers concurrentiel qui fait qu'on prend la parole à un moment donné. On va voir les concurrents qui vont être présents sur la télé avec des budgets 10, 15 fois supérieurs au nôtre. On part sur ce constat, ils vont être criés plus fort que nous, ils vont être plus présents. Mais il va falloir trouver des solutions pour que nous, nous soyons plus pertinents dans cette prise de parole et dans le relais qu'on va en faire quand les personnes vont se retrouver sur un deuxième écran ou vont rechercher des produits qu'ils auront vus directement sur les spots télé. Pour nous, notre première prise de paroles en télé, on y va avec nos armes. On a un spot qui est canon, on en est certain, on est accompagné par des gens qui vont trouver les meilleurs spots, les meilleurs emplacements pour être présents en télé. On y va avec une logique héroïste. On ne peut pas se planter, on doit avancer. On doit se faire accompagner dans cette logique-là par les meilleurs leviers, par les meilleurs partenaires pour transformer l'essai télé directement sur le digital, avoir un accompagnement sur le digital. En termes de problématiques, on a deux grands leviers, enfin deux grandes familles, je dirais, d'acquisition de clients, de nouveaux clients aujourd'hui chez Cheers. On est né par le social, on est grandi par le social, je pense qu'on perdura aussi encore en grande partie via Facebook notamment. Aujourd'hui, c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est 80% de notre budget d'acquisition. Il était totalement inconcevable pour nous d'avancer sur la partie télé et de se faire accompagner sur la partie sociale, sans développer, sans déployer aucune logique, aucune stratégie sociale en accompagnement de la télé. On verra un peu plus tard dans les exemples que TVTY nous a offerts l'opportunité d'avoir un écho digital sur le second écran pour cette partie-là. Il y a une deuxième partie, une deuxième famille, c'est celle du SIEM. Pour beaucoup, pour la majorité des annonceurs, ça sera le levier principal d'acquisition. Pour nous, ça ne l'est pas encore. On est sur un périmètre de mots-clés encore limités, des mots-clés qui vont refléter directement notre activité. On va parler de longue traîne. Notre idée pour nous, ce sera à la fois de renforcer la présence au bon moment sur les produits que l'on vend, mais aussi de tirer parti, voir les opportunités qui existent au niveau de la campagne télé pour aller prendre des parts de marché, pour agrandir le périmètre sur lequel on travaille du côté AdWords. Dans cette logique-là, première campagne télé, environnement concurrentiel important, et deux leviers d'acquisition qui sont très identifiés, search et social. La première problématique principale, comme le dit Maxime, c'est la problématique de search. Dans ce contexte, nous on a surfé sur, on a construit une recommandation sur la notion de second écran. Le second écran, quand on regarde les stats en France, c'est près de 70% des gens qui sont assis devant leur télé qui ont un deuxième écran en main. Que ce soit tout type d'écran, mais c'est minimum un deuxième écran. Ça veut dire quoi ? C'est que les gens vont avoir deux types d'attitudes. Ils vont avoir une attitude qui est très passive face au contenu de la télé. Il y a la télé, il se passe quelque chose, mais ils font quelque chose de complètement différent ailleurs sur leur mobile. Ou il y a une attitude active. C'est je suis devant ma télé et j'engage sur les réseaux sociaux pour communiquer sur ce qui se passe en télé. Je commente ce qui se passe en télé. Ou je recherche sur la base de ce que j'ai vu à la télé. Et nous, c'est cette population active devant son écran qui nous intéresse. Et on est parti pour développer la stratégie autour du search sur deux stratégies différentes. Une stratégie qui consiste à synchroniser en temps réel les campagnes de search avec le passage d'une pub en télé. On parle d'une activation dans la seconde pendant 15 minutes afin de capter les intentions. Je vois une pub Cheers, je recherche quelque chose à propos du Cheers. Et je vais m'assurer qu'on tombe sur la pub Cheers en haut de la page de résultats de Google. La deuxième stratégie qui est une stratégie plus de career marketing. Et Maxime remettra ça un peu dans son contexte concurrentiel. Qui consiste à s'assurer d'être présent au moment où les concurrents ne sont pas en télé. Premier, on va développer trois volets. Le premier volet effectivement, comme disait Antoine, c'est vraiment pouvoir être présent. Nous, sur les réseaux de recherche, là où les gens vont requêter des produits qui sont vus en télé dans la seconde, dans les minutes qui suivent le passage à la télé. Être présent et défendre dans une première partie sur ce premier slide, défendre notre cœur de mots clés. Notre cœur de mots clés, ce sont les mots clés, comme je disais précédemment, les plus relatifs à notre activité. Ça va être tirage photo Polaroid, ça va être magnète photo personnalisée. On va être sur des mots clés sur lesquels on est à l'aise. C'est notre zone de confort et sur laquelle on ne veut absolument pas que les concurrents puissent prendre du terrain quand on est en télé. Et au contraire, on veut augmenter la visibilité juste sur ces moments, sur ces secondes suivant le passage en télé. On a deux devices, on va séparer les résultats en deux parties. La partie desktop, où là, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'on n'a pas réussi vraiment à prendre de la visibilité, mais à contrario, on a vraiment consolidé nos places. Pourquoi ? En fait, dans l'industrie de la photo, tous les plus gros, en fait, aujourd'hui prestataires, les plus gros annonceurs qui existent sont très axés sur le desktop. Il y a une concurrence qui est féroce sur ce support là. On a réussi, grâce à cette synchronisation, à minima, à consolider nos places, mais surtout à augmenter le taux de conversion sur les annonces. Pourquoi ? Il y a une chose qui est assez marrante. On a tous pris la parole courant de l'été, fin août, début septembre, pour le back to school. On a remarqué que plus il y avait de concurrents qui étaient présents en télé en même temps, plus le taux de conversion de nos annonces était bon. Pourquoi ? Parce qu'on crée de l'émulation vraiment autour d'un produit que nous on propose, que nos concurrents proposent. Mais il y a cette évangélisation autour du produit qui est faite, il y a cette émulation qui se crée. Et pour nous, comme pour les autres, j'imagine, mais en tout cas pour le marché au global, le fait que plusieurs acteurs prennent la parole en même temps tirent le marché vers le haut. Donc consolider ces positions à ce moment là, c'était impératif pour nous. Deuxième device, sur la partie mobile. Sur la partie mobile là, on est un peu plus serein, c'est notre cœur de métier, on est vraiment sur la logique application, c'est notre terrain de jeu. On va gagner du CTR, donc un taux de clic. Les gens vont être plus à même à cliquer sur nos publicités parce qu'on est plus visible. Le CPC va baisser. Antoine reviendra sur cette mécanique juste après pour bien la clarifier, qu'elle soit très claire pour tout le monde. Cette baisse de CPC va nous permettre d'avoir un coût d'acquisition beaucoup plus bas. Donc globalement, sur cette logique là, on est présent sur notre cœur de cible, enfin sur notre cœur de mots clés. Au moment où on passe en télé et on transforme mieux, on sort de meilleurs résultats. La mécanique pour rentrer un peu dans le détail, ça va être un chouïa technique. Mais pour ceux qui connaissent l'environnement du search, c'est des métriques qui sont importantes. La manière avec laquelle ça fonctionne techniquement, c'est qu'il y a des mots clés qui sont actifs pour Cheers, les mots clés phares dont parle Maxime. Mais au moment où la pub passe, nous on va booster les enchères. On fait une augmentation d'enchères pour que les mots clés se retrouvent plus haut placés, pour capter les intentions dans les premières pages de résultats, les premières annonces de résultats. Quand on travaille avec Google, il y a l'effet quality score qui est important. C'est plus la pub est pertinente, plus elle est cliquée, plus l'engagement est bon, et plus Google va vous récompenser en baissant le coût moyen du clic, le CPC. C'est pour ça qu'on a un effet quality score qui augmente, qui permet de payer moins cher à chaque clic. Ce qui est un peu contraire à la logique, c'est qu'on se dit si j'augmente mes enchères, je vais payer plus cher au clic. L'effet est inverse parce qu'on a rajouté un facteur pertinence qui récompense la performance globale. On va passer au deuxième volet. Deuxième volet, on attaque la télé, on est sur une logique de masse, sur une communication de masse. Il est inenvisageable pour nous de ne pas profiter de cette campagne là, de cet instant là, pour vraiment élargir le périmètre de mots clés sur lequel on travaille. C'est important, c'est du développement de marché, c'est du développement, aller chercher de nouvelles cibles, aller chercher de nouveaux clients. Aujourd'hui, pour illustrer un peu la chose, sur l'univers de l'industrie photo, avec 15-20 mots clés, vous faites 80% du business. Ces 15-20 mots clés, j'en cite quelques-uns ici, album photo, tirage photo, livre photo, donc des combinaisons très très simples, sont trustées par les gros annonceurs qui sont présents depuis des années dessus, qui ont un historique énorme. Et pour les nouveaux arrivants qui souhaiteraient être présents en position premium sur ces mots clés là, il y a une sorte de barrière à l'entrée de CPC cher qu'il va falloir payer. Il va falloir montrer patte blanche au niveau de Google pour dire effectivement ma publicité est pertinente, les gens cliquent dessus, et on est pertinents pour être présents à ce niveau là. La logique qu'on a adoptée avec TVTY est assez simple, c'est de se dire, ok, on est en télé, les gens vont voir le spot, vont voir Cheers, vont voir des produits, vont voir ce livre photo, vont voir ces magnétes photo. Il y a une probabilité assez grande, assez forte, qu'ils retournent sur Google ensuite et qu'ils tapent un mot clé simple. Ce mot clé simple, ça va être album photo. Il y a un seul moment pour nous qui va être intéressant pour être présent, c'est qui va nous permettre de transformer l'essai, et de pouvoir rentrer dans ce cercle fermé des annonceurs premium sur ce mot clé là. C'est l'instant, enfin c'est les secondes, c'est les minutes qui suivent le moment où la personne a vu Cheers en télé, a tapé l'album photo et est rassuré par le fait de nous voir présents dans les résultats de recherche premium. Cette réassurance va permettre d'avoir un meilleur CTR, de réassurer Google, d'avoir un meilleur quality score et de faire baisser automatiquement notre CPC. Donc ce qu'on a essayé en dehors de la télé, de faire plusieurs fois de notre côté, donc être présent dans ce cercle très fermé avec des résultats qui ont été négatifs. On a mis en pause tous les tests. Via cette logique là, c'est la première fois qu'on a pu s'installer, consolider notre place et étendre le cercle de mots clés apporteurs d'affaires, donc générateurs de vente sur lesquels on travaille. C'est sur la campagne qu'on a menée avec Activity White, plus 7% d'extensions, de périmètres de mots clés travaillés sur la campagne AdWords. C'est énormissime. Si certains d'entre vous ont un peu d'ordre de grandeur sur une campagne AdWords, c'est absolument exceptionnel. Je reviens sur un point que je n'ai pas mentionné. Après le passage d'une pub en télé, le pic d'interactions liées au passage de pub intervient dans la minute et demie, deux minutes juste derrière. Et après, ça s'atténue pour revenir sur la baseline. Donc, la notion de temps réel est extrêmement importante. Le deuxième volet de la stratégie, c'était une stratégie qui était liée à ce que tout le monde connaît sous le nom de Guerilla Marketing. Donc là, je pense que tu as un peu expliqué le contexte avec ton environnement concurrentiel. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on n'est pas encore les plus gros. On se bat pour. On a surtout... Alors, ça c'est l'environnement concurrentiel. Une deuxième chose, c'est qu'on a surtout un accord avec l'ensemble 99% des acteurs de l'industrie de la photo qui dit qu'effectivement, on n'achète pas les marques les uns les autres afin de pouvoir agir de façon intelligente et sereine sur l'ensemble de nos marques. Il y a un seul acteur avec lequel on n'avait pas ce type d'accord. Et en travaillant avec les équipes de TVTY, on s'est dit bon, allons-y. Il y a une opportunité. Allons tester. Et d'autant plus, c'est d'autant plus pertinent que cet acteur faisait une campagne télé au moment même où nous, on était en télé aussi. Sur cet acteur, on a décidé d'augmenter significativement les enchères, donc le taux d'impression, donc la présence sur cet acteur, effectivement, que je n'aimerais pas, mais beaucoup plus présent. Et on a multiplié le volume de vente par cinq simplement sur ce petit périmètre, sur cette expression, sur ce mot-clé de marque. J'en retire deux choses de ce test-là, de ce volet-là. D'une part, c'est efficace. Effectivement, si aujourd'hui, vous avez ce type d'opportunités, vous n'avez pas encore d'accord avec d'autres annonceurs, allez-y, testez-le, c'est efficace, ça fonctionne, ça permet de créer du volume incrémental de vente. C'est ce qui nous intéresse. Et la deuxième chose, ça a tellement bien fonctionné qu'on a finalement trouvé un accord avec cet acteur-là. Donc aujourd'hui, on a un accord, un gentleman agreement avec l'ensemble des acteurs de la photographie. Le point technique derrière tout ça, le fait de pouvoir activer les campagnes avec les pubs des concurrents, c'est un point technique qui est extrêmement lourd, parce que nous, ça veut dire qu'on indexe toutes les pubs télé qui passent tous les jours, toutes les nouvelles pubs. On les a indexées au niveau de la marque, au niveau du type de spot, au niveau des variations des types de spot, jusqu'au call to action qui peut être différent d'une version à l'autre. Et tout ça, c'est indexé par TVTY depuis trois ans en France, et on fait ça dans une dizaine de pays. Donc ça veut dire que quand Cheers vient nous voir et nous dit moi, je vais faire une campagne de conquest contre mes concurrents, nous, c'est des choses qu'on peut activer dans l'heure. On va passer au volet, au dernier volet, qui est le volet social. Là, je te laisse un peu... Le volet social, c'est notre terrain de jeu. Là, on se sent le plus à l'aise. Aujourd'hui, c'est, comme je disais, la très grande majorité de nos loviers d'acquisition. On a énormément développé en interne les compétences, notamment sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Là, on va faire un petit focus sur Facebook. On est vraiment, la logique de base, notre stratégie de base, c'est de démultiplier, avoir des dizaines, des centaines de campagnes très précises. On profite de la puissance de ciblage de Facebook pour avoir des campagnes, effectivement, très targetées sur un cœur de cible qui est des femmes 25-34 ans, mais avec des particularités très fortes. Dans la logique de TVTY, tout à l'heure, j'évoquais pour le search le fait, effectivement, on active la télé, on est sur un média de masse. Il fallait qu'on aille sur une logique de masse sur le search. On va répliquer la même chose sur la partie sociale, sur la partie Facebook. On va passer d'une très forte granularité de campagne à une activation, ici, de campagnes qui vont être en ciblage large. On va aller chercher tout le monde. On parlait tout à l'heure de la force du second écran. Il y a une deuxième stade qui est importante, qui est intéressante. C'est que 20% du temps que vous passez sur votre téléphone mobile, c'est sur Facebook. Donc la plus grande probabilité de vous retrouver en second écran quand vous êtes sur le mobile, c'est sur Facebook. La logique de notre côté, c'était de se dire quand un spot concurrent passe ou quand un de nos spots passe à la télé, il faut qu'on soit présent sur ce second écran qui est très probablement le mobile et qui en plus, en sous-catégorie, est probablement Facebook. Donc, allons-y. N'ayons pas de crainte de remettre des ciblages. Allons sur une campagne large. Et ça nous a permis... Alors, en termes de résultats, on avait fixé un objectif de coût d'acquisition à TVTY. On est en fin de campagne, à 14% en dessous de la target, avec des volumes de ventes générées qui sont plutôt colossaux. Voilà, ça c'est la stratégie telle qu'on l'a effectuée au mois de septembre. Pour terminer, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? En fait, là, on a effleuré le sujet du moment marketing. Il y a trois axes de développement qu'on a identifié avec E-Cheers. Le premier, c'est d'avoir des enchères et des messages spécifiques par type de produit en fonction des concurrents. Je ne sais pas si tu peux élaborer très rapidement parce qu'il n'y a plus de temps. Aujourd'hui, en fait, tous nos concurrents sont différents. On a des avantages différents par rapport à eux, par rapport à des gens qui sont très mobiles, par rapport à des gens qui sont très desktop. L'idée, vraiment derrière, c'est d'avoir l'argument phare, l'argument choc. Au moment où un spot de l'annonceur A va passer, on va sortir de notre tiroir tel argument. Si c'est un spot de l'annonceur B, un autre argument. Le deuxième point, c'est la météo. Vous êtes très sensible à la météo. La météo, c'est très, très simple. Quand il fait beau, vous êtes dehors, vous êtes connecté en 4G et vous prenez des photos. Dans ce cas-là, il faut adresser un message. Prenez des photos et pensez à les imprimer plus tard. Vous allez garder ses beaux souvenirs chez vous en tirage Polaroïd ou en magnète. Et quand il fait plus moche, quand vous êtes chez vous, donc là, vous allez plutôt revenir chez vous, vous êtes connecté en Wi-Fi. Donc là, plutôt activer des campagnes Wi-Fi en disant, OK, rappelez-vous des photos que vous avez prises la semaine dernière et maintenant, imprimez-les. OK, c'est vraiment deux moments différents pour nous. Donc, l'effet phénomène photo qu'on peut combiner avec une cinquante télé en même temps. Et le dernier point. Et le dernier point. Dernier point. C'est tous les moments de vie liés à la prise de photos ou à l'impression photo. Donc, je dois terminer. Oui, très clairement, imprimez les photos. Vous imprimez les photos qui vont rappeler de bons souvenirs avec la famille. Donc, hashtag mariage, hashtag vacances, hashtag barbecue, avec les amis, hashtag EVG. Enfin, c'est tous ces événements qui vont marquer vos différents bons moments que vous avez passés, que vous allez voir imprimés. C'est là-dessus que, en fait, TVT One Market détecte. Merci beaucoup. Merci. Alors, le moment marketing, un sujet très important. Ce qui est intéressant pour vous, comme pour Danone tout à l'heure, c'est les chiffres. Donc, il ne peut pas y avoir de bullshit parce que le client témoigne. Et merci beaucoup à tous les deux. Un grand merci à tous. Merci. On se retrouve à 10h50 avec Mano Mano et E-Advise.